Bonsoir, nous sommes mercredi 25 août et le numéro 333 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. Vous le savez, dans quelques jours, c'est la rentrée scolaire et le numéro de la Tribune des Travailleurs d'aujourd'hui fait sa une et son ouverture sur cet événement. « Protocole sanitaire inapplicable, élèves non vaccinés évincés en cas de Covid, refus de dédoubler les classes, d'embaucher les personnels nécessaires, contractuels licenciés, lycéens sans affectation et Blanquer osent dire que la rentrée sera normale. » Oui, le ministre Blanquer, qui, à l'image de ses collègues du gouvernement, passe sa vie à mentir, vient de déclarer que cette rentrée 2021 sera, je cite, « la plus normale possible ». A-t-il embauché les milliers d'enseignants nécessaires dans les écoles primaires, dans les collèges et les lycées pour assurer que les cours soient garantis à tous les élèves qui ont, on le sait, subi une année scolaire l'année dernière particulièrement chaotique ? A-t-il assuré que partout où des élèves en situation de handicap sont dans les classes, ils bénéficieront des accompagnants d'élèves en situation de handicap des AESH en nombre suffisant ? A-t-il augmenté le salaire des AESH ? A-t-il organisé le dédoublement systématique des classes qui seraient nécessaires pour permettre que le virus ne se propage pas parmi les élèves ? A-t-il organisé le fait que les classes soient dotées de matériel nécessaire pour assurer que l'air soit renouvelé ? Eh bien, non seulement il n'a rien fait de tout cela, mais encore pire, il a, ces dernières semaines, accentué la situation déjà catastrophique dans les établissements. Par exemple, on apprend dans la tribune des travailleurs cette semaine que pour la seule académie de Créteil, c'est-à-dire les départements de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne, pour la seule académie de Créteil, ce sont 2630 enseignants contractuels qui ont vu leur contrat non renouvelé au mois de juillet. 2630 enseignants contractuels en moins pour les élèves de cette académie, comme c'est le cas dans toutes les académies. Les accompagnants d'élèves en situation de handicap ont reçu par mail au mois de juillet une affectation dont ils ne savent pas encore à quel établissement ils seront rattachés. Et c'est la même situation de désorganisation scientifiquement organisée qui règne dans tous les domaines. Alors, la tribune des travailleurs a fait appel à tous ses correspondants, parents, enseignants, AESH, infirmières scolaires, élèves, étudiants, pour témoigner cette semaine de la réalité de cette rentrée scolaire que le ministre prétend normale. En particulier, vous lirez parmi les extrêmement nombreux témoignages qui sont publiés, ce que raconte cette militante syndicale, infirmière scolaire, qui démonte les mensonges du gouvernement sur l'organisation de la vaccination des élèves de plus de 12 ans, puisque, dit-elle, nous ne sommes, les infirmières, que 7500 en France pour 12,9 millions d'élèves. On se demande donc bien comment cette vaccination pourra être organisée. Et puis, interrogé sur ce protocole sanitaire annoncé par Blanquer, cette infirmière explique. Ce protocole, on le connaît déjà. C'est le même à part quelques ajouts. Ce qui nous pose question, c'est qu'on n'a aucune information sur les seuils qui font qu'on passe d'un niveau d'alerte à un autre. À la rentrée, ce sera le protocole de niveau 2. Le discours du gouvernement est que la rentrée sera sereine, mais dans les médias, le discours tenu est tout sauf serein. Par ailleurs, l'éviction des élèves non vaccinés, c'est la mesure qu'a annoncée Blanquer, en cas de Covid, dans les collèges et les lycées, les élèves non vaccinés seront tout simplement renvoyés chez eux et suivront, paraît-il, leurs cours en distanciel. L'éviction des élèves non vaccinés nous pose un vrai problème. C'est très stigmatisant pour les élèves. Le ministre déclare que le protocole est concerté. Dernière nouvelle, je ne sais pas qui l'a reçu, mais en tout cas, pas notre syndicat. Les enseignants, les AESH, les parents, à l'image de ce que fait cette infirmière, démontent les mensonges du ministre dans les colonnes de la tribune des travailleurs, qui citent également des prises de position tout à fait justes, comme celle du président de la Fédération des conseils de parents d'élèves, Rodrigo Arenas, qui a déclaré récemment que le vaccin ne permet pas d'être protégé à 100 % contre le Covid-19. En revanche, le recrutement massif d'enseignants permettrait d'organiser les classes en petits effectifs et de gérer au mieux la distanciation physique. Mais ce n'est pas la politique du gouvernement Macron-Castex-Blanquer, une politique entièrement soumise aux exigences des capitalistes. 560 milliards d'euros ont été donnés depuis un an et demi aux banquiers, aux patrons qui s'empressent de les utiliser pour licencier. Et pendant ce temps, à quelques jours de la rentrée scolaire, aucune des mesures les plus élémentaires qui s'imposerait pour protéger les élèves et les personnels ne sont prises. Alors, cette situation, elle existe également en rapport avec la rentrée universitaire. Dans la page des jeunes cette semaine, l'enseignante du supérieur témoigne, les autorités, le gouvernement annonce une rentrée en présentiel. En réalité, explique-t-elle, l'annonce du gouvernement est assortie de conditions qui font que ce ne sera pas à 100 % en présentiel. Et de ce point de vue-là, le tract de la Fédération des jeunes révolutionnaires, dont des extraits sont publiés dans la page des jeunes, indique le nécessaire combat qu'il faudra organiser dans la jeunesse pour le droit aux études, pour le droit au travail, face à ce gouvernement qui a décidé délibérément de saboter l'avenir de millions de jeunes scolarisés, sans parler de ceux qui subissent d'ores et déjà le travail précaire, la déréglementation. On pourrait d'ailleurs faire le même tableau concernant la situation dans les hôpitaux et dans le secteur de la santé. C'est ce que fait la tribune des travailleurs dans une page rédigée par nos correspondants travailleurs hospitaliers. Une page qui est titrée « Nous accusons ». Nous accusons ce gouvernement, avec son passe-prétendument sanitaire, de se préparer à organiser la suspension du contrat de travail et du salaire de milliers, peut-être de dizaines de milliers, de travailleurs hospitaliers d'ici le 15 septembre, qui va aboutir à aggraver la situation déjà dramatique dans les hôpitaux où la politique de fermeture de lits, de fermeture de services et de suppression de postes de personnel se poursuit malgré le développement de la pandémie. Développement de la pandémie, nous revenons encore cette semaine sur la situation tragique à Guadeloupe et en Martinique, où tout accuse la politique menée depuis des années par l'État français qui a délibérément saccagé le système public hospitalier. Et en même temps, on voit se multiplier dans tout le pays des initiatives sur le plan direct de la lutte de classe. Les travailleurs hospitaliers, avec leurs organisations syndicales, prennent leurs affaires en main et définissent leurs revendications, en particulier le refus de toute sanction, le refus de toute suspension du contrat de travail, le refus de la suspension des salaires et l'exigence que les lits soient réouverts, que les postes soient créés pour assurer l'accueil digne des patients atteints du Covid ou de n'importe quelle autre maladie. Ces initiatives sur le plan de la lutte de classe, elles ont leur place évidemment dans les colonnes de la tribune des travailleurs. Cette semaine, le journal revient en particulier sur l'appel à la grève et à la manifestation dans l'unité d'action syndicale CGTFO Solidaire en Moselle, le 19 août dernier, qui a vu des centaines de travailleurs manifester dans la ville de Metz sur les revendications ouvrières, le refus de ce passe-licenciement, le refus des contre-réformes de l'assurance chômage, de la contre-réforme des retraites, qui sont à l'ordre du jour de la rencontre organisée par Castex à Matignon avec les représentants des confédérations syndicales. Le journal revient également là-dessus cette semaine. Alors, d'une certaine façon, cela nous ramène à la question qui est traitée dans l'éditorial. Blanquer ose s'en prendre aux parents qui seraient responsables de la santé de leurs enfants, aux enseignants. Véran, Castex et Macron, eux, ont désigné les coupables, les personnels hospitaliers qui seraient responsables de la propagation de la pandémie. L'éditorial est titré « Le gouvernement accuse les travailleurs, les travailleurs accusent le gouvernement ». Les travailleurs, dit l'éditorial, savent que si la pandémie peut reprendre, ce n'est pas parce qu'une minorité de soignants n'est pas vaccinée, mais bien parce que la campagne de vaccination annoncée par Macron n'est toujours pas organisée et que les hôpitaux sont vidés de leurs lits, services et personnels. Les travailleurs savent que ce gouvernement offre 560 milliards aux capitalistes pour financer leurs courses au profit et pour cela asphyxie les finances de l'hôpital public. Pour toutes ces raisons, conclut l'éditorial, ce gouvernement doit être chassé. Ce gouvernement doit être chassé, ce qui pose tout le problème de la défense de l'indépendance des organisations syndicales, en particulier. contre toutes les tentatives de les associer à la mise en œuvre des contre-réformes, et la question de la construction d'un parti ouvrier indépendant démocratique, qui évidemment a sa place dans les colonnes de la tribune des travailleurs. Cette semaine, la tribune des travailleurs, évidemment, accorde une large place à l'actualité internationale, et en particulier aux événements dramatiques qui ont eu lieu depuis le 15 août en Afghanistan, après l'annonce de Joe Biden au nom de l'impérialisme américain et au nom de ses alliés de l'OTAN qui l'avaient consulté, on ne sait pas exactement dans quelles conditions, mais qui leur a dicté la décision de retirer les troupes de l'OTAN de ce pays, qui est occupé depuis 20 ans par les troupes des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, d'un certain nombre d'autres pays, un pays qui a été martyrisé, bombardé, qui a subi l'occupation militaire de l'OTAN pendant 20 ans, et du jour au lendemain, l'impérialisme américain décide qu'il a besoin de concentrer ailleurs les troupes américaines et en particulier les utiliser pour sa campagne de pression contre la Chine. En vertu d'un accord que le gouvernement américain avait signé en février 2020 avec les représentants des talibans, d'une certaine façon, Kaboul a été offert sur un plateau aux talibans par le gouvernement américain. C'est une longue histoire d'ailleurs, les relations entre l'impérialisme américain, son allié, le régime militaire pakistanais et les talibans qui ont été fabriqués de toute pièce dans les années 90, comme l'expliquent dans une contribution inédite que vous lirez dans la tribune des travailleurs cette semaine, les militants ouvriers du Pakistan qui rappellent d'où viennent les talibans, qui rappellent comment ils ont été fabriqués pour les besoins de l'impérialisme américain, qui rappellent comment, d'une certaine façon, comme ils le disent, la victoire des talibans à Kaboul n'est évidemment pas une victoire contre l'impérialisme, c'est au contraire une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la politique de l'impérialisme qui opprime le peuple afghan. Et vous lirez également un deuxième document exceptionnel dans ce numéro de la tribune des travailleurs, une lettre reçue de Kaboul le 23 août, Kaboul sous la botte, sous le joug des talibans, mais dans laquelle, comme le disent les militants afghans qui, dans les pires conditions, nous écrivent dans laquelle, inévitablement, la politique des talibans subordonnée à celle de l'impérialisme aboutira un peu plus tôt, un peu plus tard, à ce que les travailleurs, les jeunes, les femmes, dressent contre le régime des talibans leurs aspirations légitimes au pain, au travail et à la liberté. D'ailleurs, la tribune des travailleurs publie un autre document important, une photo de cette manifestation, la première manifestation contre le régime taliban, qui a eu lieu le 18 août, c'est-à-dire trois jours après la chute de Kaboul, dans la ville de Jalalabad, où travailleurs, femmes, jeunes, ont manifesté contre le régime taliban qui venait de supprimer le drapeau national de l'Afghanistan au profit du drapeau de son émirat islamique, et les travailleurs, les jeunes, les femmes ont profité de l'occasion pour manifester leur rejet de ce régime obscurantiste au service de l'impérialisme. Ce sont des documents exceptionnels, ils méritent d'être connus, nous allons les faire connaître avec le journal auprès des travailleurs, des jeunes, des militants du mouvement ouvrier démocratique en France, de toute tendance, auxquels nous proposerons, s'ils le souhaitent, de participer à contribuer au fonds de solidarité avec les militants du mouvement ouvrier démocratique en Afghanistan, que la tribune des travailleurs a ouvert il y a exactement une semaine, et qui commencent à recevoir des contributions, quel que soit leur montant, de militants, de travailleurs, de jeunes en France qui souhaitent aider les militants du mouvement ouvrier démocratique en Afghanistan, qui combattent dans des conditions encore plus difficiles qu'elles n'étaient depuis ces 20 dernières années. Alors, pour conclure, ce numéro, c'est le numéro 303, c'est l'avant-dernier numéro avant la fin de la série des abonnements d'été commencé au numéro 297, début juillet. Nous aurons donc à cœur cette semaine de recontacter les centaines et les centaines de travailleurs qui se sont abonnés pour l'été à la tribune des travailleurs. Pour discuter avec eux, qu'ont-ils pensé de ce journal ? Est-ce que ce journal les a aidés à y voir clair, à s'informer, mais aussi à donner tous les éléments nécessaires au combat de la classe ouvrière dans l'unité avec ses organisations contre la politique de ce gouvernement au service de la classe capitaliste ? Est-ce qu'ils ont apprécié en particulier les correspondances, non seulement dans les entreprises, mais aussi dans les différents pays du monde que nous avons publiés pendant tout l'été ? Et si c'est le cas, s'ils estiment que ce journal est utile, nous allons bien entendu leur proposer de prolonger leur abonnement, d'utiliser toutes les formules possibles à leur disposition pour pérenniser leur abonnement, pour pouvoir disposer chaque semaine dans leur boîte aux lettres de cet instrument au service de la lutte de classe et de la lutte pour l'émancipation des travailleurs en France et dans le monde. Et bien entendu, ce journal, à la veille de la rentrée scolaire, nous allons, comme nous le faisons chaque semaine et y compris pendant tout l'été, le diffuser à la porte des entreprises, au porte-à-porte, dans les cités HLM, sur les marchés, dans les localités, pour aider les travailleurs à y voir clair, à avoir une perspective de classe, une perspective au service des intérêts exclusifs des travailleurs. Nous irons, comme nous l'avons fait la semaine dernière, le porter partout où des travailleurs se regroupent, s'interrogent et se battent contre la politique du gouvernement. Pour en finir avec cette politique, le plus tôt sera le mieux. Rendez-vous mercredi prochain pour le numéro 304. Et d'ici là, faisons connaître ce numéro et proposons le réabonnement à tous ceux qui ont apprécié la lecture de l'ATT pendant l'été. Merci, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501